Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de club entreprise l'entreprise du jour c'est bi engineering une société de consulting et de conseils en technologie 3d conception et bureaux de méthode avec une touche artistique son fondateur et directeur général Mehdi Lhrifi et notre invité bonjour Mehdi Lhrifi bonjour Oda merci beaucoup pour l'invitation pour l'opportunité ravi d'être aujourd'hui dans un plateau aussi joyeux et jovial merci à vous alors tout d'abord si vous deviez définir en quelques mots bi engineering ok très bien je pense qu'on peut pas faire mieux que la définition que tu as donné on est une entreprise de conseils et de consulting en ingénierie on va dire qu'on est positionné en guise d'opérateur dans l'excellence opérationnelle l'excellence opérationnelle on peut la définir par on va dire beaucoup de mots ou de phrases mais aujourd'hui on est un bureau de conseil de conception en guise de bureau d'études et on aide les entreprises manufacturières dans leurs projets dans leurs projets avant les lignes de fabrication dans leur projet de conception et dans leur projet d'amélioration continue alors c'est votre expérience de terrain une expertise de 11 ans qui va qui vous a poussé à créer bi engineering puisque vous avez identifié un besoin lequel oui effectivement en rétrospective donc moi j'ai fait on va dire le parcours de l'élève normal modèle donc sciences mathématiques classe prépa école d'ingénieurs école d'ingénieurs en france on va zipper tout ça pour dire que j'ai fini directeur technique chez l'un des premiers équipementiers mondial d'aéronautique et effectivement parlant d'aéronautique aujourd'hui avant de lancer une première pièce qu'elle soit fonctionnelle de rang 1 2 et 3 on verra par la suite si le temps nous le permet pour définir les différents rankings de pièces aéronautiques on se doit de valider cette première pièce et pour la valider il faut un rapport de contrôle et justement pour avoir ce rapport de contrôle on peinait on avait beaucoup de difficultés avec les prestataires existants qui existent toujours d'ailleurs au maroc petit clin d'oeil ils utilisaient des moyens assez conventionnels pour justement prendre les différentes mesures c'est de la métrologie et on avait touché qu'il y avait effectivement un grand gap entre l'existant aujourd'hui au maroc et ce qui se pratiquait un peu en europe et on a commencé les pourparlers avec une marque que nous présenterons peut-être par la suite pour justement faire de la métrologie et de la rétro conception en utilisant des scanners 3d donc en gros on permet aux entreprises manufacturières que ce soit aéronautique ou automobiles ou fabriquantes à avoir leur modèle 3d très très rapidement et très succinctement voilà qui est plus clair donc BI engineering c'est 11 ans d'expertise mais c'est un nouveau né qui a fait moins de deux ans d'existence quel a été le chemin parcouru où en êtes vous aujourd'hui bah effectivement donc l'entreprise a un peu moins de deux ans pour parler où on est on peut parler par exemple du nom du nombre de ressources on a commencé avec trois consultants aujourd'hui on est un peu plus d'une dizaine de consultants l'alhamdoulilah on a commencé avec un client et aujourd'hui on a l'alhamdoulilah beaucoup de clients qui sentent mainly des multinationales mais avec des subsidiarie ici au maroc qui font aujourd'hui appel à nous d'une façon assez exclusive on les aide à ce que j'ai pu dire dans le départ c'est à dire on les aide pour leur modélisation pour les supporter dans la conception que ce soit en automobile ou en aéronautique mais principalement en automobile par exemple aujourd'hui on est fournisseur exclusif de l'une des premières marques 100% marocaine pour justement les aider dans la conception avant le lancement qui a été fait il ya quelques mois quelques semaines voilà alors en si peu de temps justement vous en avez eu des projets notamment dans les domaines comme l'aéronautique l'automobile qui sont aujourd'hui les clients de bi engineering qu'est les profils de vos clients sans les nommer mais aujourd'hui les clients de bi engineering principalement c'est des que ce soit des bureaux d'études en automobile ou des entreprises manufacturières en automobile ou en aéronautique pardon allez on va la nommer parce qu'elle est très connue par exemple airbus qui ont une plainte aujourd'hui à noisir au technopole mid park je pense ils font appel à nous justement parce qu'ils avaient des soucis pour contrôler leur rail de fabrication qui se mettait dans les a320 a320 c'est la famille c'est l'une des des c'est l'un des appareils de la famille airbus et aujourd'hui avec notre technologie et expertise de scan 3d et de conception on a pu leur fournir les rapports de contrôle d'une façon très très rapide chose qui ne pouvait pas avoir avec aujourd'hui les les technologies existantes à date alors vous êtes aussi l'unique partenaire de la technologie scan tech au maroc parlez nous de ces technologies oui alors effectivement alors scan tech elle fait beaucoup de disrupt de l'existant par exemple l'un des produits phares que nous avons aujourd'hui avec scan tech c'est le sim scan c'est un des scanners 3d il pèse 560 grammes il a beaucoup d'éléments de différenciation par rapport aux scanners 3d existants aujourd'hui que ce soit au maroc ou même en europe on le verra peut-être par la suite il a deux centièmes de précision et c'est l'un des scanners qui a gagné le prix redote 2022 2021 c'est le prix de l'île qui est décerné aux meilleurs produits technologiques toutes catégories confondues c'est à dire il a concurrencé l'iphone apple là je suis en train de faire de la pub indirectement mais pour dire que c'est un produit hautement technologique qui te permet d'avoir le modèle 3d très très rapidement il suffit d'avoir une petite expertise de 11 ans pour savoir le manipuler c'est justement l'un des éléments qui vous différencie de la concurrence oui alors effectivement aujourd'hui avec notre expertise et les scanners 3d de sim scan de scan tech pardon et notamment le sim scan on a beaucoup d'éléments de différenciation par rapport à la concurrence notamment on peut scanner les objets brillants extrêmement shiny chose que ne peut pas faire les autres scanners on peut scanner sous les lumières du soleil on peut aussi scanner les objets noirs mat et non réfléchissant et tous ces petits éléments là ils permettent d'avoir des modèles 3d à deux centièmes de précision très rapidement et d'une façon très très précise c'est pour ça qu'il faut choisir un scanner bi engineering et pas un autre il faut surtout choisir bi engineering parce qu'on a une valeur qui qui me tient personnellement beaucoup à coeur c'est le 1% c'est à dire avoir le 1% de plus d'amélioration par rapport à ce qui est existant c'est à dire aujourd'hui la technologie elle n'est pas forcément elle ne passe pas forcément par une invention qui est qui est qui est qui est très technique la l'innovation peut passer uniquement par exemple en fin d'année et justement en disant dans une petite carte à nos clients et partenaires que nous on s'allie s'allie pas forcément on ne s'aligne pas pardon forcément au calendrier normal comme ce que peut faire tout le monde donc on se différencie avec des petits 1% à chaque fois qui fait que aujourd'hui on a une certaine réputation qui fait du disrupt de de l'existe alors vous proposez on l'a dit différents scanners 3d portable c'est une façon pour vous de démocratiser la chose de toucher de toucher pardon différentes industries avec peut-être un droit d'entrée moins cher oui alors effectivement mais pas que l'industrie si je me permets de répondre indirectement à la question aujourd'hui on a aussi des technologies de scanner 3d en couleur pour des particuliers pour des particuliers pour un ou une artiste pour des écoles on a fait des interventions avec des concept store d'architecte d'intérieur qui fabriquait des statuettes en argile et tout ça il peinait à avoir son modèle 3d pour reproduire la même statuette avec un scanner 3d très affordable en couleur il peut aujourd'hui avoir tout l'existant dans le monde réel dans un monde virtuel en couleur donc recréer tout un monde avec un prix plutôt abordable avant de finir quels sont les projets les orientations futures de bi engineering alors très bonne question et je te remercie pour pour la perche aujourd'hui on est approché aussi par une entreprise leader mondiale d'impression 3d pour avoir des projets forum and to and c'est à dire le scanner 3d te permet d'avoir de la rétro conception et du reverse engineering mais on s'arrête là parce que c'est le besoin de l'entreprise mais notre idée aujourd'hui c'est d'avoir on va dire un concept from end to end avec des impressions 3d pour aider justement tous les entreprises toutes les entreprises pardon et les entrepreneurs marocains de l'idée qu'il a dans sa tête à avoir son premier prototype c'est à dire on va aider cette entreprise à concevoir le modèle de prototype avant de lancer sa fabrication je dis n'importe quoi une babouche par exemple on va l'aider à la concevoir avec notre expertise et avec notre technologie expertise de scan 3d et d'impression 3d on va lui livrer son premier prototype qui pourra par la suite valider et lancer sa fabrication donc une nouvelle étape donc pour bi engineering merci mais je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de bi engineering quand à nous on se dit à mardi prochain dans un nouvel épisode de club entreprise